Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo, on va parler de Zine et essayer d'expliquer pourquoi il est quasiment permaban. Et oui, c'est un personnage extrêmement ban en rank-aid, en compétitif, car il est très playmaker. Playmaker, c'est le fait de faire le jeu, de gagner les games quasiment à lui tout seul. Bon, je suis loin d'être un expert de Zine, mais je vais quand même vous essayer de vous transmettre tout ce que j'ai pu apprendre à travers ces 5 années sur Paladin, bientôt 6. Donc Zine, le tyran, le fameux chef de la guilde des mille mains, un personnage très très intéressant. Alors, je vais bien évidemment zoomer parce qu'on m'a conseillé que sur téléphone, on ne voyait pas les decks, donc je change bien évidemment la scène. Hop, on passe à la lame infernale. Donc la lame infernale, c'est marrant, c'est des mécaniques qui ressemblent un petit peu à Vora dernièrement, qui est un des derniers champions sortis. C'est 400, 400, 700, et c'est un enchaînement, bon, ça n'équivaut pas au fameux 750 qui tire 3 fois par seconde d'Octavia. On est sur un personnage qui a un damage par seconde, donc un DPS assez faiblard, et qui va tout simplement être solide, parce que la hitbox de sa lame infernale est quand même assez huge, et surtout, il a énormément de mécaniques de survivabilité. On est sans doute sur l'un des flancs sans verticalité, avec le plus de survivabilité du jeu. Alors, cette survivabilité a été nerfée à travers le temps, et puis, il a quand même un petit peu de verticalité grâce à Malveillance. Mais ça fait belle lurette qu'on n'utilise plus trop Malveillance comme un sort de verticalité, mais plutôt comme un sort pour tuer un ennemi. Surtout que ce qui est à la mode, c'est plutôt Guillotine, le talent Guillotine. On va quand même parler des autres sorts. Contre, 7 secondes de CD, donc il faut retenir. Contre, 7 secondes. Tourbillon, 7 secondes. Volute de fumée, 15. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi les très bons joueurs de Zine commencent en général quand ils prennent des dégâts et qu'ils sont full life par contre. Car, si vous êtes capable de placer votre contre, vous êtes capable de faire 600 dégâts. Et puis aussi, contre a 7 secondes de CD. Donc si vous vous démerdez bien, vous pouvez faire tourbillon ou contre tourbillon. Si on vous pourchasse, vous faites volute de fumée. Et ensuite, vous verrez que vous aurez quasiment récupéré votre contre. Et ce qui fait que vous pourrez faire une sorte de boucle comme ça. Contre tourbillon, volute de fumée, contre tourbillon. Ou tourbillon contre, voilà, c'est à peu près le même CD. Vous voyez un peu le délire. Et c'est pour ça qu'on a tendance à utiliser contre. Sauf, cas qui risque sans doute de m'arriver dans mon gameplay. Vous imaginez que vous allez prendre beaucoup trop cher. Contre, ça charge, ça bloque que la prochaine attaque. Donc si vous en prenez 10 à 500 de dégâts, vous esquivez une à 500. Et ensuite, vous prenez 9 fois 5, 4500 de dégâts dans la tronche. Vous êtes mort. Donc là, il fallait mieux volute de fumée. Voilà, c'est là, il fallait mieux volute. Parce que vous esquivez tous les dégâts. Voilà, c'est si et seulement si vous êtes sûr que vous allez prendre la sauce. On vous va vous bombarder de dégâts. Là, c'était le volute. Mais sinon, c'est toujours contre. Parce que contre, si vous arrivez à le toucher, c'est 600 de dégâts. Et 600 de dégâts plus après, je ne sais pas, vous êtes sur par exemple vos 2e coups de Yomi. Vous faites 600, enfin de l'âme infernale, 600, 400, 700, 1700 de dégâts. Bam ! Bon, ce n'est pas instantané, mais ça peut quand même aller vite. Ça va quand même vite et ça fait un bon burst. Plus, on considère aussi les dégâts du tourbillon qui font 400 de dégâts. Donc, ça fait quand même du potentiel de dégâts. Pour un personnage que, comme j'ai dit, à la base, n'est pas Octavia. Et il n'est pas capable de faire 3 balles à 750 par seconde. Il peut faire mal sur des combos. Donc, c'est important de ne pas tirer dans un contre-deux-in. C'est important de savoir où il en est dans son cycle. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de faire du 400, 400 où il perd son temps, où il ne fait quasiment pas de dégâts. On va dire 400, 400, les deux premières attaques, deux-in, ce n'est pas fameux. C'est le fameux 700 de la lame infernale qui est vraiment bon. Donc, voilà, il faut essayer de savoir où on en est. Ensuite, vous avez le tourbillon. Le tourbillon, c'est un sort de repositionnement ou un sort pour chasser les ennemis. Et la malveillance, c'est un ulti. Alors, l'ulti, il n'est pas si dingue, mais attention. Si vous êtes avec un zine guillotine, la malveillance est complètement au P du cul. Il faut le mettre sur un tank. Si vous espérez pouvoir survivre, donc il faut être full life en général, vous le mettez sur un tank, paf, ça permet de récupérer un kill. Si vous êtes plutôt Yomi, donc avec l'autre talent qui est viable de zine, vous pouvez le claquer pour un sort de repositionnement, ou prendre de la verticalité, ou vous barrer. Mais vous pouvez également, si vous êtes sûr, mais sûr et certain, que le duel, c'est un 1 contre 1, placer un ulti malveillance sur quelqu'un, ça peut le tuer. Donc, si vous pouvez surprendre quelqu'un, ou voilà, vous pouvez essayer de jouer malveillance. Ensuite, au niveau des talents, nous avons guillotine, Yomi et en cendres. Comme on l'a dit, Yomi est très intéressant pour le 150 de dégâts en plus. Donc, au lieu de faire 700 sur la dernière attaque, vous faites 850. Donc, ça devient encore plus intéressant de faire attaque dans le mur, attaque dans le mur, troisième attaque. On essaiera de faire ça dans la vidéo, on verra bien si ça marche. Voilà, et on a guillotine. Moi, je pense que je jouerai sans doute guillotine, car je trouve que peut-être que les OTP zines vieux de la chaîne verront cette vidéo et diront, bah oui, Yomi, c'est un peu plus ce qu'il est que guillotine. Bon, désolé, si vous êtes un gros joueur de guillotine, c'est un peu plus ce qu'il est de jouer Yomi, parce que, alors certains diront, bah non, parce que tu peux rester derrière, tu fais du 850. Oui, oui, c'est pas vraiment, tu peux faire ça, c'est vrai, mais guillotine, c'est quand même un one-shooter très, très violent et qui n'est pas compliqué à placer. Donc, généralement, on considère que Zinyomi, c'est un peu plus ce qu'il est guillotine. Et on va quand même parler de Encendre. Encendre qui s'est fait nerf en 2020. Si vous le jouiez en 2019, c'était un peu plus intéressant, parce que c'était 25% de heal. Ouais, je crois que c'était 25% de heal pendant 2 secondes, volute, donc ce qui fait que tu auras gagné 50% de TP1, un truc comme ça. Bon, maintenant, c'est plus terrible. C'est 15% de vos PB Max, donc je sais que c'est ce qui est joué par les Ziny à très bas élo. Bah, jouez pas Ziny, parce que Ziny, 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 hyper trop, là, hyper trop. Si vous jouez en Sandre, ça pue. En Sandre, c'est bien pour un Ziny en 1VS1. Je me rappelle, on faisait des tournois 1VS1 sur l'Equartier, oh, il y a longtemps, en 2019, et Ziny en Sandre était joué à cette époque-là, parce que, bah oui, tu fais un contre un contre quelqu'un, bah, tu fais en Sandre, tu régènes une partie des poids vie, donc, paf, tu le tues. Mais en Sandre, c'est pas terrible. En solo cure, en quête, vous êtes censés quand même être un petit peu soignés, ou alors, bah, démerdez-vous, jouez Yomi avec votre guérison mortelle, je sais pas, ou Guillotine avec guérison mortelle, ça sera sans doute plus intéressant que de jouer en Sandre, vous perdez trop de mécanique. En Sandre a été beaucoup trop nerveux, 15% de PB Max rendu, c'est nul. Donc, voilà, en Sandre, ça se joue plus. C'est vraiment Yomi-Guillotine, deux écoles qui se battent, Yomi un peu plus skillé, plus sur du burst, sur des personnages fragiles, voilà, c'est plus anti-flank, anti-dégats. Guillotine, c'est un anti-tank, donc très très fort, si c'est du double tank en phase, du style Baric, du style Kahn, Kahn, il peut pas faire grand-chose contre une guillotine, etc., etc., donc, voilà, c'est le choix, ça sera du 75-25, je pense, actuellement. Ouais, ça doit être un truc comme ça, 75-25, c'est 75% du temps guillotine, 25% du temps Yomi, c'est quand même très très rare. Aolo, je parle, et à Baelo, ça doit être du 95-5, je pense, de gens qui jouent guillotine. Enfin, moyenne et l'eau, je dirais, parce qu'à Baelo, il y a des gens qui jouent en Sandre, parce que, bah oui, je sais bien, vous ne vous faites pas beaucoup heal par les supports, donc n'oubliez pas les supports, si vous êtes à Baelo, bah, essayez de soigner vos zines, car c'est important. On rappelle, petit détail, pour les healers, volute de fumée, retire le cautérisé instantanément, donc vous pouvez full heal un zine sous volute de fumée, avec un burst de furia, ou quelque chose comme ça. Le volute, c'est comme le F de Grok, le Serpenté de Maldamba, l'Ice Lock de Eevee, ça retire le cautérisé sur votre personnage, et vous pouvez être heal direct. Je ne sais pas si le Sopé Rilleux de Vora permet de retirer le cautérisé. Je ne pense pas. Dites-moi pour les joueurs de Vora, d'ailleurs, ça m'intéresse. Maintenant, passons au deck. Alors, le deck, comme d'habitude, je vais vous la faire avec qu'est-ce qui est fort, quelles sont les cartes intéressantes sur zine. On ne va pas se le cacher, il y a énormément de cartes intéressantes sur zine. Parlons de celle-là. Chaque exécution réduit le temps de recharge de volute de fumée, qui sera dans 99% des decks à 4 points. Ça me rappelle le fameux débat où en 2017-2018, on disait non, mais Iker, il faut mettre 5 points, puis d'autres qui disaient non, il faut mettre 4, 5, 4, 5, 4, et bien c'est 4 qui est devenu la base, parce que 5 points, c'est 100%, et c'est quand même très, très rare que vous fassiez volute, vous preniez un kill volute, 80% en général, c'est suffisant, donc on met 4 points pour économiser un point et le mettre ailleurs. Donc, carte quasiment obligatoire, enfin obligatoire, non, c'est pas quasiment obligatoire, point. Ensuite, ça c'est une carte intéressante, mais pas obligatoire. Le temps de recharge de tourbillon, mais qui est vu dans énormément de decks, qui était une carte qui avant ne voulait pas dire ça, mais ça veut bien dire ça, le temps de recharge de tourbillon diminue de 1 seconde à l'activation du volute. Ça permet quoi ? Ça permet quoi ? D'avoir le tourbillon qui d'habitude a 7 secondes de CD, on le descend, et donc en gros, on va faire tourbillon, volute, et en faisant le volute, le tourbillon est à 7 secondes, au moment où on fait le volute, on est à 7 secondes de CD à peu près, on utilise le volute, on est donc ensuite à 5 secondes de CD à peu près, donc voilà, on va diminuer encore un peu plus en prenant des points. Genre 3 points, ça veut dire qu'au lieu d'avoir en général 7 secondes de CD, on n'en aura que 4, donc on pourra beaucoup plus facilement temporiser et récupérer un tourbillon. Donc carte assez conventionnelle, parce qu'elle permet, donc utilisable, à condition, d'utiliser la mécanique in-game, de faire tourbillon, volute, tourbillon. Sinon ça n'a aucun putain d'intérêt. Si vous utilisez tout le temps votre volute en premier, et que vous avez tout le temps votre tourbillon, cette carte ne vous sert à rien. Non mais je dis ça parce que mécaniquement, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette carte est obligatoire dans le deck 2 in, ce qui est faux, ce qui est juste intéressant si vous utilisez la mécanique de souvent quand même tourbillon in, ou tourbillon très souvent, ou pour fuir, faire tourbillon, volute, tourbillon. C'est une carte qui est intéressante. Vous regagnez 2 munitions toutes les 0,5 pendant l'églation de volute. Bon, carte à 1 point qui peut être intéressant, pas mauvaise. Votre vitesse augmente de 11% pendant volute de fumée. Carte qui est intéressante car dernièrement, on a nerfé le... On a up la vitesse de volute de base et on a nerfé cette carte, je crois. Donc ça, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais bref, cette carte reste intéressante pour enlever le nerf 2 in. Alors c'est une carte que les gens prennent 3, 4 points, 2 points, ou il y a des gens qui ne la prennent pas. Donc on a déjà 3 cartes sur 4 qui sont intéressantes. La distance de tourbillon augmente de 8% dans toutes les maps à couloir. Dans toutes les maps à couloir, donc chute du jaguar, donjon de pierre, la distance de tourbillon augmente de 8%. Ça peut être intéressant. Bazar, qui est une map à couloir quand même, la distance de tourbillon augmente. Donc en gros, ça permet d'avoir un tourbillon qui d'habitude est un tourbillon qui est un sort moyen de mobilité, à en transformer en un sort vraiment très correct. Donc là, pareil, c'est très subjectif, basé sur la map, basé sur votre ressenti du tourbillon, sur l'utilisation du tourbillon. Est-ce que quand vous utilisez un tourbillon, vous ne prenez quasiment aucun dégât ou est-ce que vous êtes un elo quand vous tourbillon, vous pouvez être défoncé parce qu'à oe elo, je peux vous assurer que tu peux lancer un tourbillon. Bon, je ne suis pas sûr que Mutu ait trop de problèmes de taper dessus quand même. Voilà, donc ça dépend un petit peu de tout ça. Donc voilà, on est sur une carte très très forte. Le temps de recharge tourbillon diminue par ennemi touché. Bon, ça, ça pourrait être l'objet d'un deck fun. Ce n'est pas compétitif de faire tourbillon, 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 tourbillon dans les ennemis. Vous êtes quand même une hitbox assez grande dans Paladin que vous faites défoncer face à des bons joueurs si vous essayez de faire ce gameplay-là. Votre vitesse augmente de 5% pendant 2 secondes après tourbillon. Pas très rentable. Tourbillon vous rend une munition. Carte intéressante si vous l'utilisez en offensif et dans le deck fun, on le fera peut-être. Mais c'est des cartes un peu moins bon. Donc ces 5-là sont bonnes. Ensuite, contre vous rend des PV. Ça peut être intéressant si vous jouez contre des personnages à mitraillettes qui ont tendance à ne pas réfléchir. Vous êtes peut-être sur console et qu'on vous tire tout le temps dessus. De toute façon, ça n'arrive jamais que votre contre personne tape 200. Prendre un 500 de heal en plus pourrait être intéressant. Toucher un ennemi avec un contre réduit son temps de recharge de 15%. Donc là, très clairement, carte également intéressante dans les decks counter. C'est les decks un petit peu à la Alex, joueur des Mijas & Pijamas, champion du monde. Mais ce n'est pas très conventionnel dans un deck. On verra ce qui est conventionnel et pas conventionnel. Celle-là aussi augmente votre vitesse de 10% pendant 3 secondes après l'activation de contre. Forcément, synergise pas mal avec celle-ci pour pouvoir faire contre contre tourbillon volute contre puisque vous allez récupérer le CD rapidement. toucher un ennemi réduant avec autre contre réduant trop il y a trop de scie il y a trop de scie donc intéressant si vous êtes sur une plateforme où vous êtes dans des games où il y a des Tyra, des Vivian, des Victor et qui vont toujours tirer dans votre contre parce que c'est toucher un ennemi avec un contre donc il faut quand même toucher l'ennemi. Donc il faut que ce soit un personnage qui ne bouge pas trop pas une célérité, une cassie dash voilà ce n'est pas facile mais si vous êtes face à un personnage assez statique comme Tyra, Vivian, Victor vous pouvez peut-être l'utiliser. Munition en plus l'appareil ça dépend c'est situationnel il y a des joueurs qui vont mettre un ou deux points dans cette carte chaque exécution augmente votre vitesse pas très intéressant parce que c'est basé sur les exécutions donc ouf la carte d'EPV très intéressante et c'est tout donc on est sur cette carte là très envisageable très forte quasiment obligatoire cette carte là très forte cette carte là 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 sont intéressantes donc ça fait beaucoup de cartes et donc plusieurs potentiels deck potentiel on va parler d'un deck guillotine très classique où on va aller chercher la fameuse mécanique donc la guillotine pourquoi on joue ça avec guillotine parce que guillotine ça vous met parfois en difficulté d'aller mettre un ulti sur un tank donc en gros ça peut vous permettre de faire tourbillon ulti volute tourbillon puisqu'en gros vous allez récupérer 4 secondes sur vos tourbillons donc vous voyez le délire tourbillon ultimate l'ultimate dure bien une seconde et demie une seconde et demie deux secondes ou une seconde et demie je dirais plutôt donc vous êtes déjà à 5,5 secondes sur le tourbillon volute si vous ressortez parce qu'on va vous burst généralement quand on a un zin ulti il faut essayer de le taper vous faites le volute juste à la sortie donc vous tenez encore un peu de temps et vous refaites et vu que vous avez fait le volute vous récupérez 4 secondes sur un sort qui a maintenant 4 secondes de cédé paf vous récupérez le tourbillon vous vous paraît donc pourquoi on joue ça avec guillotine parce que ça permet de placer des guillotines un peu plus vénères en plein milieu du fight tout en ayant une grande chance de survie et on va prendre la distance de tourbillon pour aller un peu plus loin et la vitesse du volute et les pv pour moins se faire peur alors est-ce que vous pouvez mettre un point en moins là un point en plus là vous pouvez mettre un point en moins là un plus en plus là deux points en moins là deux points en plus là voilà c'est à vous de voir et c'est justement ça l'intérêt avec zin c'est que ça dépend ça dépend de votre style de jeu de ce que vous avez en face etc etc maintenant on va parler d'un deck yomi yomi donc ça moi je trouve c'est yomi mais yomi sur console bon sur console je pense que les gens jouent guillotine je suis bonne parce que c'est quand même très très fort mais ça c'est intéressant c'est les decks un peu à la Alex bien sûr donc un petit peu différent de son voie d'habitude avec toucher un ennemi avec un contre réduit son temps de recharge de 75% ce qui vous permet de faire des contres quasiment tout le temps et qui va jouer sur la capacité que les adversaires ont tendance à taper dans votre contre et surtout de gagner vos duels grâce à ça parce qu'en fait c'est le 600 dégâts que vous allez réussir à mettre qui va vous permettre de burst la personne et de la surprendre et donc vous aurez votre contre très très souvent donc ça c'est mécanique c'est compliqué à jouer mais y'a des gens qui y arrivent donc voilà il faut le présenter pour que le joueur de lui-même de Zinn voit ce qu'il préfère etc là on est sur un loadout avec beaucoup de points vous voyez c'est un deck quasiment le même que celui-là sauf qu'il y a des petites variances on a plus de points dans la distance du tourbillon moins de PV je crois que la différence c'est un point là un point moins là un point plus là donc vous voyez que ça il y a des variances variantes pardon là on est sur la vitesse seulement donc là on joue la vitesse et pas la récupération du contre donc mon contre va me permettre de me repositionner plus vite 30% de vitesse pendant contre donc assez intéressant on a toujours le reset à 80 c'est obligatoire comme je le dis la vitesse du volume voilà encore une variance une variante et là on a une dernière variante on a la tourbillon seulement à un point mais on a plus de points ici on a toujours plus de points et on a le classique 4, 4, 3 voilà donc ça maintenant à vous à vos claviers et à vos manettes pas de discrimination ici pour vous entraîner à jouer votre zine et comme je l'ai dit bah il n'y a pas moi je joue ce deck zine de toute façon c'est le plus OP du cul voilà c'est parce que tu as une façon de jouer le personnage je pense que ça dépend beaucoup de la map et du nombre d'heures que tu as passé sur le personnage et sans doute bah c'est quand même plus facile de s'adapter à un deck c'est se dire bah là j'ai volu donc j'ai récupéré mon tourbillon etc etc c'est sûr qu'il y en a bah tu leur présentes le deck à Alex ils peuvent pas le jouer parce qu'ils se sont habitués mécaniquement à récupérer le tourbillon d'une certaine manière etc etc d'ailleurs notez qu'ici c'est un deck c'est un deck d'Alex et justement il a cette mécanique là de récupérer le volute après son tourbillon voilà c'est juste qu'il a le tourbillon qui est quand même assez faible donc ça c'est quand même sur des maps assez avec assez peu de couloirs enfin des pas des longs couloirs voilà voilà et bah j'espère que ça vous a plu cette petite présentation de Zine maintenant on va passer au plus dur c'est à dire le jouer car je suis pas du tout un OTP Zine Zine est pas si bas là il est là il est là il est là il est pas si bas que ça il est rentrante quand même il est devant Androxus qui est également une plaie pour moi mais on va voir comment ça se passe on part directement pour le gameplay alors et bah on va jouer contre des diamants donc c'est incroyable c'est parfait pour moi qui suis un vous le savez un énorme joueur de Zine je le joue tous les tous les tous les 36 du mois à peu près on va jouer guillotine je pense on est face à un baril que ça permettra de le one shot après le deck que je vais prendre j'hésite le doute ma bite entre le deck Yomi de notre cher Alex on pourrait partir là dessus avec légèrement le counter ou alors je prends le deck classique tout ce qu'il y a de plus classique ici avec la vitesse sur le contre ça me plaît bien ça reste quand même un deck avec la vitesse sur le contre donc j'aime bien ça me permet de me repositionner au cas où on prend bien évidemment agile on est face à un d'en bas on est avec une Tyra Brulsal monstre ok on est face à du double flank donc plusieurs stratégies de flank viennent à moi là quand on est nul en flanqueur ce qui est mon cas et bah on peut jouer anti-flank c'est à dire on va essayer d'empêcher le zine de jouer et l'avoir à de jouer et si on est pont en flanque on peut essayer de les tuer de temps en temps mais surtout s'occuper du chaline et du norma merci pour le heal on a beaucoup de heal par contre on a deux healers dans la compo ah j'ai voulu essayer de faire le ramasse miette sur le barrique mais c'est pas passé je vais passer là bonjour j'ai voulu j'aurais pas dû je pense au secours ah oui d'accord bah là par exemple j'ai voulu trop tôt vous voyez j'ai voulu trop tôt j'ai bah ça demande de l'expérience parce que je pensais que j'allais me faire burst mais en fait pas du tout donc première situation j'aurais plutôt du counter deuxième situation j'aurais plutôt du volute mais vu que j'ai fait l'inverse bah je suis mort bah ça commence bien on va essayer d'aller aider le d'en bas voilà donc le contre qui est assez efficace face au tank face au barrique des gens comme ça ils ont tendance à les barriques on a tendance à tirer dans le contre on va s'en foutre surtout si on est full life ah là parfait vous voyez parfait là oh bien joué le barrique là parfait on a bien enchaîné et c'est là qu'on voit le burst de zine potentiel à quel point il faut toujours se méfier oh petit petit shot là mon but c'est d'empêcher le chaline de jouer voilà et donc je tue on réussit à caper on fait les fameux 300 crédits du cap pour ceux qui ont regardé la vidéo je claque mon outil et boum mais ouais je sais pas j'aurais peut-être pas du ulti devant en fait je me rends pas compte si j'allais je pouvais survivre ici je me suis dit bah double healer on va survivre mais non je me suis dit on va se prendre le heal de C.A.I ça va être bon le heal de Damba paf on ne mourra pas en plus ça n'a pas permis vraiment d'avancer on va essayer de tank sur la gauche je sais pas si on peut counter son saut périlleux je recule j'attends le heal oh mes attaques sont dégueulasses elles sont pas précises du tout là je fais les deux attaques dans le mur pour faire la troisième attaque mais ça sert à rien là j'aurais peut-être pas du volute mais non j'aime pas trop les matchs miroir zine contre zine c'est parti je veux dire comme match-up oh là je prends la sauce volute vous voyez la volute parce que j'ai cru que j'allais mourir donc là j'ai mon counter attention j'aurais pas dû faire ça parce que j'ai counter alors que j'avais plus de munitions oh il était joli ce counter content bon là je spam j'aurais pas du counter en premier mais j'ai pris ouais le cripple est chiant de shaleen pour un zine faut faire attention bien sûr ça vous empêche d'utiliser votre vos sorts votre tourbillon et votre volute mais pas votre contre pour un escape bon oh là là on a quasiment cauterisé 3 740 crédits alors dans ces cas là est-ce qu'il faut attendre bah je vous conseille de pas attendre sauf si vous êtes face à du double heal par exemple du double heal je pense que ça vaut le coup d'attendre les 10 de crédit mais ça prend du temps de monter les 10 de crédit je regarde un petit peu le deck d'usine adverse donc il a de la vitesse sur le contre beaucoup de vitesse sur le contre plus que moi mais c'est un zine guillotine comme moi allez deuxième manche pas été trop ridicule dans la première vous inquiétez pas le ridicule arrive ah bonjour donc là voilà volute devant 4 à 5 personnes comme ça ne prenez vous pas la tête là j'ai essayé hop je me suis promené comme un petit mouton le barrique ne l'a pas du tout vu venir je peux vous assurer qu'avec barrique vous devez être plus paranoïaque que ça sur les ines ils sont où ? ah il est là oh le contre est pas passé oh non oh bah il prend double kill là oh la voral a pas eu ah je pense qu'il s'est il s'est fait heal sur le seuil ça c'est joué à rien ça arrive ça alors je sais pas si on peut counter un tick de la gourde mais peut-être ouais Shaleen ça fait mal ça pêche à 1300 quand tu la prends ça fait chien Shaleen est un peu un anti-flanker quand même très solide donc faut se méfier je peux pas me permettre de rester donc je volute là j'essaye de taper Zinn pendant la guillotine ouais il a réussi à s'isoler tu vois ce qui est fort avec Zinn c'est qu'il faut réussir à s'isoler à isoler un peu la cible et là on était pas suffisamment capable de le taper tu vois que mon tourbillon c'est un escape il permet d'aller super loin à mon avis Shaleen va passer là voilà c'est le fameux pre-shot quand vous jouez bien avec le son je suis content je l'ai tué ça c'était stylé quand même non je vais essayer de counter je sais pas si on court non je voulais volute là je sais pas pourquoi j'ai ulti ça pouvait pas passer je vais prendre Havre et Agile alors là les items Havre parce que c'est quasiment que des dégâts directs Baric Shaleen Vora je t'ai vu vous voyez quand vous faites ça avec Shaleen attention on vous voit je vois beaucoup de gens de joueurs de jeu Shaleen qui essayent de mystifier les gens comme ça mais vous les mystifiez pas en passant à côté c'est pas passé non mal joué en fait c'est ça l'ulti zine vous pouvez aussi le claquer c'est dommage que ça passe pas vous pouvez le claquer sur quelqu'un qui va décaler pour venir vous tuer vous allez le surprendre ça marche on va dire quand même bien ça peut bien marcher parce qu'en général la personne va pas forcément se douter que vous allez balancer un ulti comme ça et puis il faut penser que l'ulti zine vous slidez sur le mur donc en fait vous pouvez toucher quelqu'un que vous ne voyez pas en disant que je vais continuer sur le mur enfin ça c'est compliqué à expliquer mais je pense que vous voyez bien en fait vous pouvez continuer votre trajectoire sur le mur et donc glisser sur un ennemi je vais passer derrière je pensais qu'il allait tirer je galère rien je volute là parce que j'étais trop low je tourbillon je reviens ah bah oui on peut gunter c'est ça merde ah dommage là il aurait fallu un petit peu plus d'agression du côté de mes teammates parce que c'est étonnant que la vora elle survive pendant aussi longtemps mais ouais faut essayer de gunter en premier si on peut pour le récupérer bien joué ah non ils l'ont pas tué j'entends le chaline qui veut essayer de flanquer donc bien évidemment ils ont déjà deux flanqueurs alors je vais pas laisser le chaline flanquer si vous laissez si vous êtes flanqueur vous dites ouais ouais mon objectif c'est tout le monde en bas et que vous laissez vorazine plus chaline flanquer ça va vite être compliqué on prend havre 2 et résilience 1 résilience bon j'aurais pu le prendre plus tôt mais je trouve que zine a quand même une bonne survivabilité le cripple de chaline ne m'a pas fait mourir non plus un milliard de fois dans cette game mais je vais quand même prendre résilience il y a le fire dedans en bas aussi puis il y a le contrôle de voraz je sais pas si voraz ouais voraz peut être chiant on va essayer avec ça donc voilà mais havre ça permet de diminuer bien les dégâts donc c'est très correct on rappelle que zine c'est deux attaques directes puis une attaque de zone la troisième yomi maintenant puisque ça traverse les ennemis enfin pas yomi mais la troisième attaque bien joué le mal d'en bas m'a vu j'aurais dû me clasher plus mais là il a complètement laissé son il a complète regardez j'ai fait peur au mal d'en bas et il a complètement laissé son barrique tout seul ah la voraz sur ma tronche le zine sur ma tronche donc là je vous lutte parce que je vais pas gagner le moly gain je me cache il faut tuer le mal d'en bas il faut tuer le mal d'en bas oh merde j'aurais du counter sans truc je peux revolute il faut essayer de tuer le zine c'est fait ah c'est pas mal on joue bien avec le game set ouais son outil est bon là il faut que je zone les adversaires regardez le shalini il flanque je peux pas laisser je peux pas laisser le shalini tranquille c'est la voraz qui joue dps et shalini qui est pas c'est le bel état oh non oh j'ai gunter je crois que j'ai gunter j'ai gunter l'ulti de mal d'en bas c'est faisable oh non Iker non comment t'as pu rater ça non c'était si bien pensé non tu dois bien jouer parfois aussi n'oubliez pas vous pouvez bait avec zine avec le volute et laisser quelqu'un faire le kill ah j'ai réussi à gunter son stun je suis content trade kill trade kill havre 3 j'espère pas pas faire trop mal aux yeux aux otp zine très clairement c'est un personnage que j'aime bien mais que j'ai jamais aux otp mais que j'aime bien je le trouve intéressant pourrais peut-être que je le joue vu qu'actuellement je suis pas très haut en classement rank-aid on pourrait peut-être s'y mettre c'est quand même un personnage qui détruit les games quand il est laissé un tout petit peu jouer puis les game breakers c'est comme un ulti genos en late game un ulti genos qui passe sur un carry bah zine c'est pareil une guillotine qui passe sur un personnage à un bon moment ça fait gagner même si la game a été difficile et qu'elle va en 3 partout là il y a un trou il le sait qu'il y a un trou ah ah en même temps c'est un joueur diamant je crois après il l'a sans doute vu surtout c'est un peu Shaleen Shaleen me chasse un peu quand même moi je le chasse un peu mais il me chasse un peu aussi quand même on est au 3 il y a la vorah derrière il faut aller la chercher ouais là j'ai pas counter parce qu'elle était derrière moi là je cours ulti mais je vois pas trop l'intérêt je vais l'économiser jusqu'au 3 partout supposé je vais le mettre là-dedans je sais pas si c'est une bonne idée il y a deux flanques là-dedans merde j'aurais du counter Zee n'est pas mal contre vorah j'ai l'impression là je contre parce que je fais comme un terminus je peux supposer qu'il y aura personne derrière moi elle est où ? j'attends l'huile bien sûr ouais c'est compliqué j'étais obligé de voler peut-être pas ok je peux prendre résilience 2 et agile 2 je pense que je vais prendre les deux résilience 2 ça fait que maintenant je subis les contrôles de Shaleen il vous contrôle normalement il vous cripple pendant une seconde donc là c'est suffisamment réduit je pense avec résilience 2 il y a cavalier aussi qu'on peut prendre sur Zine c'est à peu près tout chrono si vous allez me dire mais pfff c'est un peu cher sur un Zine c'est un peu cher let's go bon 3 partout il faut que je claque l'ulti sur le tank donc on va voir peut-être pas en début de partie peut-être pas en début de manche on va voir là j'essaie de flanquer je suis passé à deux personnes on a le barric qui s'est fait one shot malheureusement c'est compliqué il y a tout le monde ici j'ai envie de tuer le mal d'en bas ah bah j'ai réussi à le tuer parfait je sais pas comment je l'ai tué si quelqu'un a la réponse il s'est suicidé non il a déjà dans le vide il a eu le dernier à avoir touché je sais pas il a paniqué faute usine on a repris le contrôle du point c'est bien je peux garder mon ulti pour le barric voilà le contre j'ai pas réussi cette fois-ci parce qu'il est derrière moi l'ulti je suppose aïe 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 je me suis commit je suis commit pour essayer de tuer le d'en bas oh non la vorat oh j'étais persuadé qu'il pourrait pas retoucher derrière mais la vorat retouche avec son ligament le fear le chaleen est en train de tout détruire c'est bon yes de toute façon on allait le tuer vous avez confiance on allait le tuer et boum on a gagné avec xin first record c'est pas possible incroyable je crois que j'ai pas je suis mort beaucoup non je sais quoi mes stats such an ulti 19 9 11 et bah dis donc on s'en est bien sorti on s'en est bien sorti bon le zin mieux que moi beaucoup mieux que moi en face ça semble être un plus gros joueur de zin que bb quoi et bah j'espère que ça vous a plu ce petit le point sur zin que ça vous a appris des choses en tout cas sur le personnage et que ça vous aura motivé à le jouer et vous aurez compris pourquoi même entre mes mains c'est fort donc c'est pour ça que c'est quasiment permaban allez je vous fais des bisous n'hésitez pas à me dire en commentaire le personnage que vous voulez dans le prochain le point sur et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de paladin